Messieurs, dames, bonjour, bonsoir et bienvenue pour cette seconde vidéo de déballage, de présentation du second coffret box 2 d'Eden Zero saison 2. Je l'ai pas ouvert, voilà, je l'ai pas ouvert, je vais l'ouvrir à l'instant. Donc, ce second coffret qui donc traite de la seconde moitié de cette saison 2 avec l'arc de Red Cave, l'arc de Forresta et le tout début de Aoi Wars, 1, évidemment, puisque vous savez comment se finit cette saison 2, évidemment avec toutes les scènes originaux aussi de l'épisode final. Je viens tout juste de recevoir le coffret, j'ai pas jeté un oeil aux épisodes, s'il y a eu des améliorations et tout et tout, mais je pars du principe que de toute façon, si vous avez vu ma première vidéo dessus sur le premier coffret, je vous avais déjà souligné qu'il n'y avait eu aucune modification, aucune amélioration, aucune correction sur les épisodes. Et si, correction, il doit y avoir, elles doivent être très, mais alors très minimes, ça doit être vraiment drastique comme correction. Donc, je pars du principe que de toute façon, il y a certains épisodes que je n'avais pas aimé sur cette saison 2 et j'avais constaté avec déception que sur le Blu-ray 1, ils n'avaient pas été corrigés ces épisodes. Donc, de toute manière, y a-t-il vraiment intérêt à ce que je revoye ces épisodes ? Je le ferai pour mon plaisir personnel, parce que même si cette saison 2 est loin d'être parfaite en termes de qualité, ça reste du Eden Zero, si j'achète ces Blu-ray, c'est pour aussi les regarder, même si c'est pour la collection, mais ce n'est pas... voilà, c'est perso. Donc voilà, le petit flyer, comme d'habitude, Eden Zero, saison 2, distribué par Aniplex, avec 4 disques Blu-ray, avec des épisodes, je tape dans la caméra, ça fait déjà 2 fois, je suis désolé. Le staff, le cast, Taniyuki et son opening Kaibutsu, il me semble, avec l'ending My Star, je ne sais plus qui c'est qui chante l'ending, l'ending est très très beau, My Star d'ailleurs, je l'aime beaucoup. J'avais beaucoup aimé celui de la saison 1, le tout premier, un peu moins fan du second, même s'il était plus mélancolique, plus triste. Pareil pour le premier de la saison 2, avec le visuel de Rebecca et tout, où je n'étais pas trop trop fan de la musique, même si le visuel correspondait parfaitement à l'arc. My Star, par contre, il est vraiment très beau, il est très mignon, tu as tous les personnages qui décident en mode PNG et tout, mais je ne sais pas, j'aime beaucoup la musique, elle est très mignonne, très douce, pas forcément raccord avec l'arc, ni la saga Aoi, mais forcément... Mais ça va, ça va, je ne trouvais pas ça spécialement mauvais. Évidemment, tous les différents épisodes, donc les 3, 6, 9, 10, 11, 12, voilà, les 12 restants, puisqu'on en avait 13, il me semble, dans le premier coffret, donc les 12 restants, avec le cinquantième, puisque 25 et 25, pour les premières et deuxième saisons, ça fait bien 50 épisodes au total. Saison 3, évidemment, qui est annoncée, donc est-ce que je ferais les coffrets de la saison 3 ? Évidemment que oui. Les petites specs, comme habituellement, avec 70 minutes, voilà, les premiers disques, le disque en disque, le disque 3, disque 4, avec 70 minutes, le PCM stéréo pour le son, etc., etc., c'est pas le plus important, on s'en branle. Ce qui nous intéresse, c'est surtout le visuel de Yurika Sacco. Alors, il est joli, il est joli, franchement, le choix d'agencement des designs, enfin, du placement des différents personnages est sympa, on a tous les membres de l'EDN0 devant pour marquer l'intérêt et tout ça. J'aurais quand même voulu une petite présence de Shura sur le visuel, cependant, ils ont décidé de se concentrer sur le retour de Ziggy, l'EDN1 qui est gigantesque en fond derrière pour marquer bien l'importance que va avoir ce retour de Ziggy et tout pareil, qui prend une place prépondérante sur le visuel avec le combat fatidique de cette saison 2 face à Herzy et Justice sur Forresta. Donc, on sent bien l'âme de Forresta et le retour de Ziggy qui a bien marqué, qu'il fallait bien mettre en avant dans ce visuel. Donc, c'est beau, c'est beau. C'est moins beau que le visuel 1. Voilà, je sais, je sais, je vais faire mon petit grincheux. C'est moins beau que le visuel 1, mais on comprend bien l'importance que ça a. Et voilà, même si j'aurais bien aimé avoir un petit Shura ou un petit Nero dans le coin comme ça, mais à mon avis, ça allait être dur à placer vu toute l'importance et vu comment le visuel et l'agent 7 a tous les personnages vraiment qui forment une ligne comme ça et avec le Ziggy au milieu, l'EDN1 en fond, avec le ciel menaçant, le ciel rouge, c'est super beau. En plus, les écriteaux ne viennent pas prendre de place, ne viennent pas gâcher le visuel avec le box 2 juste là qui est d'ailleurs un peu texturé, c'est vachement joli. Pareil pour le visuel, pour Eden Zero saison 2 et tout, pour le logo Eden Zero. Je tape encore dans la caméra, qui est pareil, qui ressort. Donc, c'est super beau, c'est super joli. J'aime énormément. Comme le coffret 1, j'ai envie de vous dire. C'est pareil, box 2, voilà. Les phrases sont exactement les mêmes. À l'intérieur, faisons rapide. À l'intérieur, box 2, ça ressemble exactement pareil. Au niveau des disques, on va voir le bouclet après, parce que je ne sais pas du tout ce qu'il y a dedans. Je ne l'ai pas ouvert avant. Pareil, les disques, c'est la même chose. Classique, bien trop classique d'ailleurs, à mon goût, c'est bien trop simple. Ils auraient pu faire des visuels un peu plus jolis quand même pour les disques. C'est normal, c'est la même chose que la box 1. Donc, ne nous attardons pas dessus, puisque ce n'est pas forcément le plus important. Ce qui va nous intéresser cependant, c'est le bouclet. Qu'il y a-t-il à l'intérieur de ce bouclet ? Mis à part peut-être les petits visuels des épisodes, ainsi que les résumés, les staffs, etc. Classique, j'ai envie de vous dire, c'est la même chose que la partie 1. On a la suite des interviews. Et oui, puisqu'on avait eu certaines des interviews. Celui de Shiki, Rebecca, Witch, Omura, il me semble. Et puis, c'était à peu près tout pour la première partie. Donc là, on a Happy avec Rieku Gimiya, évidemment. Nous avons, pour le coup, le nom de la Seiyuu. Ah si, Shiori Izawa, évidemment. J'ai eu peur de ne pas avoir vu le nom de la Seiyuu de Pino. Shiori Izawa, évidemment. On a Jin avec Yuki Shin. Rumi Okubo pour Clean. Très joli d'ailleurs d'avoir choisi ces petits screenshots et tout. Ils donnent leur avis dessus. Avec ce qu'ils ont fait dans leur vie. Donc on a le profil de Yuki Shin. Ainsi que de Rumi Okubo. Les designs. Ah, les designs. Alors les designs de la seconde partie. Puisqu'on connaissait déjà celui de Clean. Pour la première partie de la saga avec Draken. Mais là, on a son visuel. Alors on a son design quand elle s'entraîne. Quand elle retrouve le sourire. D'ailleurs, on voit avec le sourire de face et tout. C'est trop mignon, c'est trop bien. Jin, évidemment, on ne le connaissait pas. Il est méga beau. Il est méga stylé. J'aime beaucoup. La suite, on a Justice Air Z. On a Xenolith. Évidemment. Avec leurs différents Seiyuu. Même si ce n'est pas noté en anglais. Ce qui est un peu dommage. Parce qu'ils l'ont fait pour les autres. Pourquoi est-ce qu'ils ne le feraient pas pour le design comme ça ? C'est un peu dommage. Nero et Shura. Je suis un peu moins fan. Même si j'aime bien les couleurs choisies pour Nero. Shura, à mon sens, le design du manga, il y a trop de lumière. Il faudrait peut-être que je fasse ça. Vous ne verrez plus la lumière. C'est peut-être mieux comme ça. Il y a peut-être moins de lumière. Mais en tout cas, il y a toujours le reflet. Ce n'est pas grave. Celui de Shura, je suis un peu moins fan du design de Shura. Je trouve qu'il a été trop simplicié par rapport au manga. On sentait que Mashima avait mis un point particulier dessus. Et puis, des petits visuels de Cosmos Aoi. C'est beau. C'est absolument merveilleux. C'est super joli. Avec les planètes en fond et la mer en haut et en bas. Pareil, des petits designs de Red Cave ainsi que de Foresta avec le satellite. Le satellite, l'intérieur du satellite, les villes, la forêt, le fond de l'océan avec le vaisseau d'Andrew, la grotte. Évidemment, la planète en elle-même. Qui est... Ah, on a un manga. On a un manga à la fin. Ça y est. Et puis, Sandra pour terminer. Oui, évidemment, la planète Sandra, la planète du sable. Qui ne fait pas trop planète du sable. Qui fait plus planète classique et un peu exotique. Même si c'est un peu dommage que dans le manga, on ressentait bien ce côté sableux. Ce côté un peu qui rappellera des planètes. Ou une planète en particulier dans la saga Star Wars. Est-ce qu'ils ont utilisé ça pour s'en inspirer ? Je n'en sais se foutre-moi rien. Ce qui est sûr, c'est que c'est quand même joli. Le petit manga bonus pour finir. Qu'avons-nous là ? Je n'en sais foutrement rien. Je n'en ai aucune idée. Mais il semblerait que... Alors, ils sont sur une planète en particulier. Je ne sais pas trop où est-ce qu'ils sont. Mais ils ont l'air d'être sur une planète. Est-ce que c'est la Dress Factory ? Je ne me trompe pas. C'est bien la Dress Factory. Est-ce qu'elle se cherche des maillots de bain ? Oui, parce qu'il y a l'océan. Donc, à mon avis, elle se cherche des maillots de bain. Omura et Rebecca. Ok, Rebecca a donc trouvé un maillot de bain adapté qui est merveilleux. Qui est super joli. Elle en essaye plusieurs types. Ok, elle demande à Omura d'essayer une version qui n'est pas terrible. D'ailleurs, je n'aime pas beaucoup ce design-là. Rebecca, elle choisit toujours des tenues très jolies. Bon, un peu trop à mon goût. Ça, c'est plus celui de Witch. D'ailleurs, ça surprend un peu Omura. Qui essaye une version totalement nulle. Et... Oh ! Bon, non, non. Par pitié, non. Au grand jamais, non. Et c'est Wise qui trafique. Évidemment, il lui trouve une tenue bien trop... Bien trop peu dévêtue. Beaucoup trop dévêtue, d'ailleurs. On se croirait dans un taille. C'est un peu trop abusé, quand même. C'est pour la blague. On aura compris, évidemment, que c'était purement et simplement pour rigoler. Mais lui, ça l'amuse bien de lui donner un maillot de bain avec zéro tissu. Il ne faut pas déconner. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah ! Il fait ça ! Je ne me rappelais pas avoir vu ça ! Ah ouais, d'accord. Chiki, d'accord. Carrément. Ça rigole même plus Chiki qui... Ouais. Dakar. Chiki qui n'a rien demandé, qui se retrouvait... Très bien. Bon, là, il n'y a carrément rien qui protège. Mais bon, voilà. Bref. Je passerai outre. Parce que c'est... Voilà. Il n'y a littéralement rien qui protège, là. C'est du gaffeur, là, littéralement. C'est abusé, là. Tu déconnes. Qu'est-ce qui se passe à la fin ? Ah oui. Évidemment. Pauvre Pinot. The end. Super. C'est super drôle. Moi, j'aime beaucoup. Et puis, évidemment, le staff entier avec l'Oréal, la direction de l'animation, etc. Bref. Merci à tous d'avoir suivi cette petite vidéo d'unboxing du coffret 2, box 2 d'Eden Zero saison 2. Je vous ferai, évidemment, lors du jour de la sortie, parce que c'est mointain, quand même, hein. D'ici, peut-être, deux ans, à la limite, des Blu-ray, des Eden Zero saison 3. Mais c'était un petit plaisir perso de vous les présenter en vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me faire un petit retour là-dessus. Si, peut-être, vous attendiez, je ne sais pas, ces vidéos pour vous décider à les acheter, n'hésitez pas. C'est sur Amazon Japon que j'ai commandé ça. C'est un peu cher. D'ailleurs, le Blu-ray 1 était moins cher. Le Blu-ray 2, il a explosé en termes de prix. Je n'ai pas compris pourquoi. Il y avait dû certainement y avoir une promotion. Puis, je me suis fait complètement douiller pour le prix de ce coffret 2, qui était à 28 000 yens, il me semble. Voire un peu plus, 38 000 yens, il me semble, que je l'ai payé. Donc, je l'ai payé excessivement cher, comparé au coffret 1. Alors qu'il n'a rien de plus. Il a les mêmes bonus. Il a, genre, je veux dire, le visuel est le même, le coffret est le même, le bouclet. Il y a un petit manga bonus dedans. Mais sinon, c'est la même chose. On a les résumés des épisodes, les designs, le petit manga, la fin bonus. Il n'a rien de supplémentaire par rapport au coffret 1. Donc, c'est vraiment une douille intersidérale. C'est le cas de le dire, puisque c'est un manga sur l'espace. Mais voilà. Merci à tous d'avoir suivi cette petite vidéo. Et à la prochaine, tout le monde. Ciao tout le monde. Bye.